Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, soyez bienvenus dans ce nouvel entretien. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre chère amie, Madame Péatrice Horace, porte-parole de l'Union juive française pour la paix et essayiste. Après, comme vous le savez, plus de 82 jours de guerre, depuis le déclenchement de la guerre contre Gaza, avec 21 000 personnes qui ont été assassinées, plus de 10 000 enfants, nous essayons avec les experts, avec les connaisseurs de comprendre la situation, de chercher et aussi de comprendre les répercussions de cette guerre sur l'humanité, sur la réalisation de paix. Merci infiniment, Péatrice Horace, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour notre plateforme d'information associative internationale de Genève. Merci infiniment. Je vous en prie, merci à vous aussi. J'aimerais savoir, j'aimerais commencer avec vous concernant votre lecture de cette guerre. Est-ce que les vraies raisons sont l'attaque de Hames de 7 octobre, où il y avait des cumuls, etc. Quelle est votre lecture concernant cette guerre ? L'attaque du Hames fait partie de la lutte palestinienne, qui était complètement inhibée par l'Israël, et ça a explosé, comme dit Michel Warchowski, comme une cocotte minute. Bien sûr, la lutte de résistance est non-violente ou violente et est autorisée par le droit international. Bien sûr, ce que nous récusons, c'est les crimes contre les civils. C'est attaquer des civils, ce sont des crimes de guerre qui devront être… Quoi qu'il soit l'appartenance religieuse, juive, arabe, chrétienne, athée, etc. Absolument. La vie de l'être humain est protégée, c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge. Et donc, quand on a appris cette attaque, on a tout de suite été atterrés, parce qu'on savait qu'Israël allait répondre de manière violente. Et elle a donc commis, et ça a duré depuis 82 jours, des crimes contre l'humanité, voire un génocide, puisque il y a clairement une intention de détruire le peuple palestinien par Israël. Donc, il y a des crimes de guerre des deux côtés, mais les crimes de guerre d'Israël sont incommensurablement plus violents. Et il ne faut pas oublier qu'Israël est l'occupant et l'oppresseur du peuple palestinien, et que Gaza est opprimée, est un camp de concentration à ciel ouvert, puisqu'il ne peut pas se déplacer. Il n'y a aucun moyen pour les Gazaouis de quitter Gaza. On voit bien en ce moment qu'ils sont absolument piégés, et que pour nous, c'est quelque chose d'insupportable. C'est insupportable. Beaucoup des activistes qui oeuvrent pour la paix, etc., beaucoup des activistes juifs, surtout, ont considéré dès les premiers jours que Netanyahou porte la responsabilité de cette situation dramatique, de cette situation catastrophique pour toute l'humanité. Netanyahou, avec sa gouvernement radical, fasciste parfois, qualifié par des activistes, a la responsabilité avec sa politique coloniale, aussi de l'extension de colonies, etc. Est-ce que vous êtes de ce point de vue ou non ? Bien entendu, Netanyahou porte la responsabilité, mais pas seulement lui. L'Occident, dans sa globalité, est complice aussi de la situation. On le voit bien à l'heure actuelle que l'ONU ne peut pas imposer un cessez-le-feu qui devrait être immédiat et qui aurait déjà dû intervenir, et qui ne peut même pas imposer une pause humanitaire. Donc, non seulement Netanyahou et son gouvernement sont responsables de la situation actuelle, mais l'Occident, dans son entièreté, est responsable. Et ce, d'autant plus que l'humanité entière est mise en danger, puisque aussi bien Netanyahou et son gouvernement s'asseillent sur le droit international. On voit que le droit international est piétiné, et que dans ce contexte, s'il n'y a plus de garde-fous international, quand même l'ONU a été créée en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été une guerre terrible, on ne va pas revenir sur cette guerre. Et donc, que l'ONU ne puisse plus jouer un rôle de garde-fous international, ça en dit long sur la situation du monde aujourd'hui. Vous avez évoqué la responsabilité de l'Occident, on va lire. Mais aujourd'hui aussi, il y a beaucoup des activistes, des gens de droit, qui considèrent que Netanyahou, ce n'est pas une menace pour les Palestiniens, ce n'est pas une menace pour l'humanité, mais c'est une menace pour les Juifs. Aujourd'hui, Netanyahou, avec ses politiques sublimatistes, cette tendance générosodère, il est en train d'exposer les Juifs. Donc, tout le monde a une menace. Est-ce que vous êtes... Absolument. Je vais revenir sur le sionisme d'abord, puisque c'est le sionisme dont Netanyahou est le représentant actuel, dont Netanyahou peut être considéré comme le nom. Je pense qu'il faut dire que ce qui est dangereux pour les Juifs, aussi bien les Israéliens, que je n'appelle pas Juifs, que j'appelle Israéliens, que les Juifs de la diaspora à l'heure actuelle, c'est le régime sioniste en tant que tel. Et ses conséquences. Alors, c'est quoi les conséquences du régime sioniste et sur quoi joue Netanyahou ? C'est l'instrumentalisation de l'antisémitisme, c'est la victimisation systématique des Israéliens en justifiant cette position par la destruction des Juifs d'Europe et ce qui lui permet de justifier les actes barbares qu'il accomplit et qui nous mettent en danger aussi bien les Israéliens que les Juifs de la diaspora. Et le troisième élément de mise en danger des Juifs, mais de l'humanité entière, c'est la déshumanisation des Palestiniens à l'œuvre dès 1948 et que l'on voit là tous les jours par cette action, ce génocide en cours. Donc, je crois que ce sont ces trois éléments qui définissent cette dangerosité. Alors, le régime sioniste, je vais peut-être rappeler ce que c'est le régime sioniste, c'est une idéologie d'exclusion. Donc, de fait, dès l'origine, c'est un système idéologique d'apartheid, d'exclusion du peuple qui était présent en Palestine et c'est donc une idéologie colonialiste et raciste de ce fait. Et donc, il se présente comme la solution à un antisémitisme. Donc, c'était un des éléments de son installation, de son existence. Il se présente comme une solution à l'antisémitisme qu'il perçoit comme ontologique, le fait que les Juifs ne puissent pas être en sécurité dans le monde entier. Il s'est appuyé sur l'affaire Dreyfus-Hercel, ils se sont appuyés sur, bien sûr, le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'État d'Israël, dans lequel maintenant s'incarne ce sionisme radical, se considère donc comme le refuge des Juifs du monde entier contre les persécutions antisémites. Et on voit bien que ce n'est pas le cas, qu'Israël n'est pas un refuge, et qu'au contraire, en mettant en avant cet argument d'antisémitisme, il vulnérabilise les Juifs. Par conséquent, toute critique de cet État, ou toute remise en question de la solution sioniste, est perçue comme antisémite. Donc c'est une instrumentalisation de l'antisémitisme qui fait que le vrai antisémitisme ne peut plus être combattu correctement. et donc les Juifs et les Israéliens sont en danger du fait qu'il y a un confusionnisme sur ce qu'est le vrai antisémitisme, puisqu'ils considèrent le gouvernement israélien et Netanyahou que toute critique d'Israël, et notamment l'antisionisme, constitue de l'antisémitisme. De ce fait, ils ferment les yeux sur le vrai antisémitisme qui est l'antisémitisme d'extrême droite, qui est montant notamment en Europe. Et ils instrumentalisent également l'antisémitisme en disant que maintenant, le nouvel antisémitisme, il est porté par les musulmans, les arabes. Donc ça, ce sont des éléments qui vont mettre les communautés, notamment en France, la communauté juive et la communauté arabe, arabo-musulmane, qui sont deux grosses communautés. Il y a un essai de les monter les unes contre les autres, ce que jusqu'à présent n'a pas eu lieu. Je pense que les activistes, aussi bien palestiniens, arabo-musulmans de France et les juifs antisionnistes, puisque les autres, non, on essayent de travailler ensemble et on essaye que justement, ce que le gouvernement français et le gouvernement israélien souhaiteraient, n'arrive pas. Je me souviens que quelqu'un, dans une chaîne de l'extrême droite, une chaîne qualifiée de fasciste, il a parlé de l'antisémitisme couscous, en lien avec les musulmans. Bon, c'est un plan conservé par l'UNESCO, mais on oublie souvent que les musulmans, c'est presque la seule communauté qui a protégé les juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Les musulmans, même l'arrivée des juifs en Palestine, il faut comprendre l'histoire, parce qu'il y a des ignorants, on voit beaucoup des ignorants reçus dans des plateaux d'Arus, des plateaux d'Arus, Boudjada, Pascal Praud, ce sont des, je m'excuse, des plateaux de fascisme, des plateaux de fascisme, et qui puent beaucoup de superficialité, d'ignorance de l'histoire. Vous avez évoqué l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Est-ce qu'on peut classer la marge orchestrée par les macronistes, les lépinistes et l'extrême droit que vous avez refusé de participer, de prendre part dans le cadre de l'Union juive française pour la paix ? Ça a été une sorte d'instrumentalisation. Ça a été un planchissement pour Israël, une carte blanche pour Israël, tuer les musulmans, tuer les arabes en massacre, tuer les chrétiens même de Gaza, etc. Vous avez notre feu vert, vous avez notre légitimité. C'est pour cela, aujourd'hui, je m'excuse, cette classe politique, on commence par la présidente de l'Assemblée française, les extrêmes des lois, les symboles de l'extrême des lois connus par l'antisémitisme sont responsables aujourd'hui, sont responsables de cette théorie de dégommage, ce n'est pas de Jean-Luc Mélenchon, mais de dégommage de la différence. Absolument. Ce qu'on peut dire que la propagande israélienne est reprise en cœur par l'ensemble des gouvernements occidentaux et on assiste à un des frères parlement anti-palestinien et anti-arabe. Mais bon, dans le contexte français, avec les lois qui viennent de passer, la loi séparatisme et la loi contre l'immigration, ou sur l'immigration, on peut l'appeler, ces deux lois absolument obscènes et racistes, expliquent pourquoi le gouvernement français utilise la guerre israélo-palestinienne pour justifier sa politique islamophobe, par exemple. Prenons quelques exemples. Le pouvoir français, donc, à travers notamment la présidente de l'Assemblée nationale, a soutenu, et Macron aussi, bon, peut-être moins maintenant, mais en tout cas au début, clairement, inconditionnellement, les positions du régime sioniste. Ce qui lui permet, effectivement, c'était politique, de justifier ces politiques islamophobes et séparatistes dans la ligne directe de son passé colonial, le passé colonial français. On peut reprendre ça dans un contexte général. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le gouvernement français ? Il s'est emparé de la guerre israélienne contre le peuple paestinien pour en faire un conflit de civilisation en France. Il a instrumentalisé le vécu des Juifs et notamment leur rapport à la destruction des Juifs d'Europe, puisque je préfère cette formule à la Shoah, à des fins islamophobes. La majorité de la communauté française étant malheureusement encore d'accord pour se prêter à ce rôle. Nous sommes minoritaires en France, les Juifs antisionnistes, malheureusement, pour montrer qu'il y a une autre manière d'envisager de vivre ensemble en Palestine et en France. Je m'excuse, vous êtes minoritaire, mais vous avez beaucoup d'immanations lorsque je me trouve aujourd'hui devant toi, Péatrice Ores. lorsque je me trouve parfois devant mon ami Hélène Papé, Frank Stein, professeur Haïm, etc. C'est vrai. Je m'excuse, ce sont des Dominique Fédèle, Alain Grèche, etc. Ce sont des intellectuels avec beaucoup de bagages intellectuels, historiques, militantismes. Je ne suis pas devant Bingavir qui arrivent dans le foyer du foyer du fascisme. Parfois, la minorité est bien respectée devant le foudre. Je m'excuse. Oui, tout à fait. Donc, il instrumentalise le vécu des Juifs. Il favorise et entretient l'antisémitisme à Macron en appelant, alors je peux reprendre sa phrase, quand il était avec Bibi, son cher ami Bibi, pour la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. Il l'avait invité, alors que c'est une affaire française. Bibi, Netanyahou, n'avait rien à voir en France pour cette commémoration. Il avait dit devant le chef donc du gouvernement israélien, nous ne céderons rien au message de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme car il est la force réinventée de l'antisémitisme. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre, vous le voyez à l'envers, Antisionisme, une histoire juive qui est coordonnée par moi-même, Michel Siboni et Sonia Femann pour montrer que l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme, que c'est quelque chose qui remonte même avant le sionisme puisque le premier texte qu'on a mis dedans date de 1885, la plateforme de Pittsburgh qui est une déclaration de rabbins américains qui s'opposent au sionisme en considérant que leur place est aux États-Unis, que le sionisme est un système raciste, par exemple. Donc, Macron entretient l'antisémitisme également en interdisant et en criminalisant les expressions de solidarité et de compassion avec le peuple palestinien au nom de la lutte contre l'antisémitisme puisqu'il a dit qu'en 2014, à l'une des guerres précédentes, des propos antisémites auraient été tenus dans les manifestations, ce qui n'est pas vrai. Peut-être une personne a crié. moi, j'étais dans les manifestations et ce n'était pas le but, c'était la protection du peuple palestinien. Et donc, en interdisant l'expression du soutien au peuple palestinien tout en disant qu'il soutient inconditionnellement la politique israélienne et son gouvernement fasciste et en organisant cette fameuse marche du 12 novembre si vous vous souvenez contre l'antisémitisme sans dénoncer d'une part les autres formes de racisme. Alors que l'islamophobie est quand même en progression même plus que l'antisémitisme. On ne pourra revenir dessus. Il y a effectivement des actes antisémites mais je pense on pense qu'ils viennent plutôt de l'extrême droite et qu'il y en a sans doute une minorité qui vient d'un rabo-musulman mais la grande majorité des actes antisémites aujourd'hui viennent de l'extrême droite qui en profite pour se cacher derrière le discours islamophobe du gouvernement pour faire des actes antisémites. Et donc la manifestation je reviens à la manifestation du 12 novembre elle n'était qu'une des formes du soutien à Israël et une réplique de l'amalgame antisionisme antisémitisme et ça a blanchi l'extrême droite de son antisémitisme en acceptant que le Rassemblement national participe à cette manifestation et donc ça montre qu'on peut être à la fois sioniste et antisémite par contre nous et effectivement la vraie gauche qui est LFI à l'heure actuelle et peut-être aussi le NPA il y a la gauche de LFI il n'y a pas que LFI il y a le NPA et puis la mouvance autour du NPA qui ont dit non ce n'est pas possible d'aller à une manifestation de ce type qui est en fait une manifestation pour montrer c'est à la fois le soutien à Israël et c'est une manifestation islamophobe puisque c'était justement dans le cadre des discours contre la migration qui vient donc essentiellement des pays arabes actuellement et on a vu les paroles de menaces les paroles racistes vers les autres communautés les menaces même contre quelques participants qui sont venus absolument les menaces à la liquide à le dégommage physique comme l'a dit l'artiste le fameux artiste oui tout à fait oui et donc effectivement d'assimiler les juifs à des israéliens c'est un autre élément du risque pour les juifs à l'heure actuelle les juifs français ne sont pas israéliens sont des français juifs et il y a une majorité silencieuse qui ne s'exprime pas il y a une majorité sioniste qui défend inconditionnellement Israël et elle est quand même instrumentalisée par le gouvernement français malgré tout et nous sommes quand même malgré ce que vous dites une minorité qui défend une position anti-sioniste c'est-à-dire que le régime sioniste doit disparaître pour arriver à un état de paix où la région la Palestine Palestine-Israël quel que soit le nom que ça porterait puisse être un état de tous ses citoyens à égalité de droit Oui Péatrice Ores aussi on parle on évoque on évoque cette question de pression exercée actuellement à l'intérieur d'Israël sur Netanyahou notre ami le professeur Simon Shloumou a parlé l'autre fois avec nous sur cette pression menée par des activistes des groupes politiques sur Netanyahou puisque cette politique est défaillante est catastrophique pour l'humanité pour l'Israël pour les Palestiniens pour la possibilité d'avenir de trouver une résolution pacifique pour ce conflit et comment vous voyez aujourd'hui cette pression à l'interne d'Israël il y a eu les pressions qu'il y a eu depuis 6 ou 8 mois contre la la modification de la cour suprême la cour suprême mais ces démocrates entre guillemets là qui remettaient pas en cause l'idée d'un état juif ne défilait pas avec des drapeaux palestiniens il y avait quelques et à l'heure actuelle ce qui fait pression c'est les familles des otages et il y a depuis une semaine ou 15 jours il y a eu une manifestation je crois mais pas beaucoup de monde à Tel Aviv qui demandait le cessez-le-feu mais ça c'est absolument réprimé mais la société israélienne aujourd'hui est divisée elle n'est pas divisée elle est entièrement derrière le gouvernement et dans la vengeance malheureusement à l'heure actuelle la majorité est pour la guerre ça veut dire Nathaniel a réussi à endocriner la population israélienne avec l'émanation religieuse de cette guerre etc elle a réussi à endocriner non c'est pas ça c'est la peur c'est la peur la peur ils ont considéré que le fait qu'il y ait quand même bon maintenant le chiffre a baissé mais donc environ 1100 israéliens tués ça remettait leur existence en cause ce qui n'est pas vrai puisque Israël est un état dominant avec une armée une des plus grandes armées du monde avec une efficacité reconnue donc il a joué sur la peur l'armée plus morale aussi non non elle n'est pas la plus morale oui mais c'est l'armée la plus morale puisqu'elle tue les enfants absolument 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 elle humilie elle elle a elle a femme elle fait le siège de Gaza avec ce qui se passe en ce moment c'est là ces jours-ci aujourd'hui j'ai reçu ce matin une vidéo c'est une destruction totale je veux dire le gouvernement actuel ne cache plus ses sentiments sa politique d'éradication pour reprendre les termes de ilan papé c'est un nouveau nettoyage ethnique et encore plus dramatique ilan papé dit lui-même enfin je fais un peu digression que si on était deux siècles plus tôt comme les les israéliens feraient comme les américains contre les amérindiens ils détruiraient tous les palestiniens tout le peuple palestinien ce qui j'espère n'est pas possible aujourd'hui ma dernière question vous avez passé toute une vie engagée pour réaliser ce rêve ce rêve de paix entre juifs et musulmans est-ce que Béatrice Ores aujourd'hui avec ces circonstances vraiment dramatiques de Gaza est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste c'est difficile à dire là aujourd'hui je suis pessimiste parce que ça va être un travail de reconstruction mentale très important qui va prendre des je ne dis pas des décennies mais on ne sait pas combien de temps je veux dire les israéliens sont devenus des ont été c'est les israéliens qui sont déshumanisés puisqu'ils peuvent tirer même sur des otages israéliens en disant on était en danger alors qu'ils portaient des drapeaux blancs ils ont tué trois otages il y a quelques jours donc je veux dire quand ils vont revenir à la vie civile cette violence elle ne va pas disparaître comme ça donc ça va être une société très violente la propagande pour justifier les actes qui ont été commis va encore être plus forte et du côté palestinien comment il va y avoir une haine je veux dire ce rapprochement qui est nécessaire va prendre je ne sais combien de temps et bien sûr qu'il faut être optimiste à terme et que c'est notre travail ça fait partie de notre engagement de continuer à lutter pour ce rapprochement mais en fait ce rapprochement ça veut dire quoi c'est la dissolution du système sioniste c'est la désionisation c'est les deux termes utilisés dissolution du régime sioniste c'est le terme utilisé par Judith Butler par exemple et par ailleurs comme le dit Barcello Svirsky qui est un chercheur universitaire il faut changer les subjectivités et les mentalités des israéliens plus d'ailleurs que celle des palestiniens qui dans leur travail je pense sont plus en avance que les israéliens la propagande israélienne de de déshumanisation des palestiniens est immense il y a l'école il y a les familles qui envoient leurs enfants à la mort il faut être il y a par exemple voilà l'école et les familles sont l'outil de la propagande israélienne Béatrice merci infiniment d'avoir accepté notre invitation c'est un honneur comme personne d'être aujourd'hui face de vous merci infiniment pour votre engagement pour votre dévouement pour l'humanité et à travers vous je m'incline par respect à tous mes amis de l'Union joueurs françaises pour la paix et vous avez tout notre soutien merci infiniment et à la prochaine rencontre j'espère dans des moments plus agréables pour l'humanité merci infiniment merci à vous merci au revoir merci à vous